Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs les présidents de fédération, monsieur le président de l'UNIS Christophe Tanné, mesdames, messieurs les représentants des délégations internationales, de l'Italie, des Etats-Unis, du Maroc, je pense que je n'oublie personne. Mesdames, messieurs, l'année qui s'achève aura été riche d'une actualité législative intense qui a commencé par les conférences consensus logement pour aboutir à la loi Elan, évolution sur le logement, l'aménagement et le numérique que vous avez promulgué, monsieur le ministre, samedi. Je ne veux pas aigrener ou commenter toutes les mesures nous concernant mais je souhaite finalement traduire par quelques mots symboliques ce texte sur le parc privé, sur le logement existant. Et j'ai choisi quatre mots. Mobilité, copropriété, digitalisation, professionnalisation. Mobilité, parce que le bail mobilité constitue l'originalité de ce texte. Nous avons largement collaboré à sa conception d'un point de vue technique puisque trois de nos propositions ont été incluses dans le texte final, dont une proposition capitale qui permet d'utiliser ce bail sans autorisation de changement d'usage. Mais au-delà du texte, ce que je veux souligner, c'est que ce bail mobilité sonne comme une interpellation du parc privé et une reconnaissance. Reconnaissance parce que oui, nous le savons tous ici, le secteur privé locatif est le pivot de la mobilité résidentielle en France avec un taux de rotation en moyenne de 25 à 35% par an, ce qui en fait finalement la seule offre accessible et régulièrement renouvelée dans notre pays. Nous sommes persuadés que sans un parc privé locatif puissant, il ne saurait y avoir de résolution de la crise du logement en France. Vous devez, monsieur le ministre, par votre politique, conforter, accroître ce parc pour lequel, nous, professionnels, exprimons les plus vives craintes face à un désinvestissement que nous constatons lié à une génération d'investisseurs qui n'investit pas, qui n'investit plus. Pourtant, le Sénat avait su amorcer un rééquilibrage de la loi Lure, qui aurait été finalement un excellent signal, mais qui a été sacrifié dans le marchandage, même si le terme est peut-être un peu fort, inévitable d'une CMP conclusive. Mais n'est-ce pas là, justement, tout un symbole ? Je n'oublie pas cependant les mesures de lutte contre les squats, qui rappellent malgré tout que le droit au logement n'est pas supérieur au droit de propriété, ni même légal, ce qui nous change, je le rappelle, de certaines approches antérieures. J'ai souligné également que ce bail interpellé, c'est un bail meublé. La question est donc de savoir si, finalement, une mutation est souhaitable ou souhaitée pour qu'une partie de ce parc privé locatif mute sur ce régime. Et ce, d'autant plus que l'absence d'autorisation de changement d'usage est un argument décisif en zone tendue. Mais plus généralement, je pense que nous devons anticiper une notion de coût d'usage sur logement, où il apparaîtra qu'être locataire après tout est un statut qui devient de plus en plus compétitif. Plus de taxes d'habitation, pas de taxes foncières, des charges encadrées, des loyers quasiment encadrés, un préavis d'un mois, pas d'enjeu de rénovation énergétique et d'entretien. La réponse est donc dans la création d'un véritable statut du bailleur privé, à l'intérieur duquel s'articuleraient, de notre point de vue, tous les dispositifs. Nous devons travailler ensemble sur ce statut. Je mentionne quand même l'excellente initiative concernant l'investissement dans l'ancien assorti d'un montant de travaux qui doit être de 25% du prix de revient de l'opération et qui permettrait une réduction d'impôt comparable au dispositif Pinel. Nous y voyons une mesure en faveur de l'investissement dans l'ancien. C'est suffisamment rare pour être souligné. Je ne saurais parler du baille mobilité sans parler de Visal. Je sais, je sais, monsieur le ministre, que cette garantie vous tient à cœur. Vous y voyez, et vous avez raison, l'instrument d'une égalité de traitement pour les candidats locataires. Nous avons signé un partenariat avec l'APAGL pour sa promotion et sa divulgation. J'ai transmis une proposition d'associer notre profession pour être des auxiliaires et non pas que des commercialisateurs, des auxiliaires utiles de ce dispositif. Cette garantie, qui est un cautionnement, et la nuance est de taille, trouvera sa place chez les administrateurs de biens. Nous serons au service de son succès, nous serons au service de sa pérennité. Mais elle viendra aussi en complément d'autres vecteurs de sublabilisation qui sont tout autant déterminants pour la confiance des bailleurs et qui ne coûtent rien à la collectivité. Je n'ai pas réussi à vous convaincre de rétablir le cumul entre cautionnement personnel et garantie des loyers impayés, dont l'interdiction sonne comme une absurdité pour tous les gestionnaires de terrain que nous sommes. Et le terrain, je crois qu'il mérite d'être entendu, car il relève souvent du bon sens et du pragmatisme. Je ne renonce donc pas à vous convaincre sur ce sujet. La copropriété sera un chantier législatif majeur. 10 millions de logements, essentiellement en milieu urbain, ce n'est pas rien. C'est le tiers des résidences principales. Les acteurs de la copropriété, c'est nous. Nous, les professionnels qui administrons 94% des copropriétés de France. Notre expérience est unique. Elle est nationale. Elle concerne tous les types, tous les modèles de copropriétés. Nous rencontrons chaque année des millions de copropriétaires. Ce qu'aucune autre association, aucune autre profession, aucun élu ne peut revendiquer. Des centaines de milliers d'Assemblées générales. Des milliards d'euros d'appels de fonds. Des centaines de millions d'euros de travaux chaque année, c'est ce que nous coordonnons et ce dont nous sommes responsables. Alors, je veux, au nom de tous les syndics de France, dont 1 500 sont parmi nous et gèrent 4 millions de lots, je veux du respect. Pour tous nos salariés qui travaillent dans nos cabinets sur ce dur métier, je veux et je souhaite du respect. Pour tous les professionnels, je demande du respect. Certains articles de presse, certains titres de journaux sont inacceptables, injustes, injurieux. Nous combattrons toute approche manichéenne. Nous nous associerons à toutes les approches qui reconnaissent, interpellent notre professionnalisme, notre honnêteté, notre savoir-faire. La Fédération nationale de l'immobilier a lancé une filière sur la rénovation énergétique pour former ses syndics, afin qu'ils deviennent des porteurs de projets. Et vous pouvez compter sur mon engagement pour mener à titre personnel ce chantier. Parce que la Fédération nationale de l'immobilier, c'est une fédération citoyenne qui s'inscrit pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est tout le sens aussi de notre présence au sein du plan bâtiment durable. Nous avons fait des propositions concrètes d'accompagnement financier, tant il est vrai que dans les instruments de financement de rénovation énergétique, les fonds travaux, qui représentent selon notre estimation 385 millions d'euros fléchés par an, ont été oubliés. Nous avons développé une qualification pour la gestion des copropriétés fragilisées en adhérant à l'association Cali-SR, que vous connaissez certainement, monsieur le ministre. Nous sommes convaincus de notre professionnalisme aussi sur ces sujets. C'est pourquoi nous voulons que demain, un maire, un élu, un président de conseil syndical puisse identifier la compétence là où elle est. Le drame de Marseille nous rappelle que la mise en œuvre d'une réglementation des dispositifs nationaux et locaux nécessite une coordination par un professionnel. Je me demande si un syndic professionnel ne devrait pas être obligatoire pour assumer des missions de service public dès lors qu'il y a un enjeu de service public. Et lorsque, finalement, monsieur le ministre, vous nous demandez de dénoncer les marchands de sommeil, ce sur quoi je suis parfaitement d'accord, vous nous confiez quand même, quelque part, une mission sur la police du logement. À nous, bien sûr, de répondre par la formation, la qualification, la montée en gamme de nos services. La copropriété, ce n'est pas un consommateur. C'est une collectivité pour laquelle le syndic est le gardien de l'intérêt général. Au moment où s'ouvre un formidable enjeu de rénovation énergétique, au moment où nous allons nous engager sur des plans pluriannuels de travaux, il ne faut pas créer une volatilité artificielle sur celui qui sera le catalyseur de la réussite de ce projet. C'est pour ça qu'il faut mettre un terme à la mise en concurrence obligatoire des syndics. Nos clients, qui sont libres, n'en veulent pas. Pour nous, professionnels, c'est une usine à gaz, une sorte d'insécurité juridique. On perd nos immeubles quand il y a un turnover dans notre personnel. On ne perd pas nos immeubles quand nous sommes en confiance et sur une certaine pérennité des relations. J'ajoute que nous défendons notre droit à l'innovation dans notre offre de service. Le contrat type nous enferme, le contrat socle nous libérerait et il aboutit à la même garantie. Permettez-nous de rentrer dans la modernité à l'aune d'une réforme majeure dont votre ministère endossera la responsabilité. Aussi, cette réforme, réussissons-la ensemble. Le titre de la loi Elan comporte le numérique et cela rejoint le troisième thème qui nous intéresse aujourd'hui, la digitalisation. La suppression de la mention manuscrite dans les actes de cautionnement participe de la digitalisation globale du process de location. Nous le souhaitions et nous vous remercions d'avoir accédé à cet amendement. Nous en serons les acteurs ayant par ailleurs mis à la disposition de nos adhérents une remarquable plateforme de signature électronique avec FNEM légal. En copropriété, le vote par procuration assorti de la vidéoconférence pour les assemblées générales, dont l'adoption fut finalement une surprise pour nous car, en contradiction avec la phase de concertation en cours au même moment à la chancellerie, ouvre un processus innovant de gestion dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences. Nous sommes, je le dis, nous sommes méfiants sur les véritables intentions du gouvernement, dont parfois la politique est quand même un subtil mélange entre libéralisme, ce que nous vous reconnaissons parfaitement, et centralisme. Nous avons pu constater que l'État a été aussi acteur de certaines initiatives comme Locatio, qui rentrent de plein fouet en concurrence avec nos entreprises. Vous vous êtes fait habiliter pour pouvoir, par voie d'ordonnance, accréditer les plateformes d'édition des baux et concevoir une transmission de la donnée, obligation qui pèse sur les professionnels. Mais nous nous interrogeons sur la portée véritable du bain numérique, qui concerne d'ailleurs, au-delà des professionnels de l'immobilier, toutes les professions réglementées, toutes les professions de droit. Les discussions que j'ai pu avoir dans ce dossier illustrent, de mon point de vue, une certaine confusion entre applicatifs métiers et plateformes éditiques. Pour certaines plateformes, notamment de sélection des locataires, nous sommes étonnés de pratiques de profiling qui nous semblent peu compatibles avec le droit, et nous nous en sommes d'ailleurs ouverts auprès du défenseur des droits. Nous avons créé FNEM Lab pour appuyer toutes les innovations qui sont profitables à nos clients et à nos entreprises. L'un ne va pas sans l'autre. Je souhaite être le président qui dirige une fédération, qui assume un virage technologique de nos professions. Nous le revendiquons. Mais je veux dire aussi que je combattrai toute asymétrie de concurrence, avec une implacable énergie. Nous serons notamment attentifs à la façon dont la filialisation de l'activité syndique va s'opérer dans le secteur social. Nous ne voulons aucune chasse gardée. Le premier administrateur de biens de France est une société qui emploie deux fois moins de salariés que mon entreprise et qui paie deux fois moins d'impôts sur les sociétés que mon entreprise. C'est Airbnb. C'est aussi l'administrateur de biens le plus cher de France. Acteur transnational qui ne respecte pas notre réglementation et je souhaite interpeller le gouvernement là-dessus. Les affaires se découvrent des talents d'intermédiaires en résidence secondaire, en bénéficiant d'avantages exorbitants qui font perdre 60 millions d'euros de frais de mutation par an au département, souligné par la Cour des comptes. Pourtant, et j'en terminerai par là, vous nous l'avez exprimé à plusieurs reprises et je peux en témoigner, et votre présence ici, malgré un agenda surchargé, en témoigne, vous êtes un défenseur de l'intermédiation par les professionnels. La loi Allant sera la loi qui nous aura donné une identité professionnelle en protégeant la dénomination de nos métiers. La Fédération a porté ce projet et vous avez été convaincus par nos arguments. Rien n'était écrit initialement dans ce texte et nous avons travaillé ensemble à un nouveau CNTGI. Il a acquis la compétence copropriété, il est doté d'une commission de contrôle avec un pouvoir d'alerte, la déontologie fait partie de ses prérogatives. La professionnalisation de l'intermédiation est en réalité la professionnalisation d'une offre de services. Nous sommes des producteurs de services au logement. Et cette professionnalisation, monsieur le ministre, j'en fais aussi le cœur de notre action. Notre école supérieure de l'immobilier va relever ce défi. Les professionnels doivent faire la différence entre les pseudo-formations et l'acquisition de véritables qualifications. Derrière le terme d'agents immobiliers, d'administrateurs de biens, de syndic de copropriété, nous y mettons de l'exigence, vous et nous. Nous y mettons de l'innovation, nous y mettons de la responsabilité. Nous voulons réordonnancer la profession. Et une profession réglementée peut être le support d'une politique du logement. Et je pense que c'est l'intérêt aussi que vous portez à nos métiers. Je souhaite que nous puissions travailler à une modernisation des relations économiques avec les notaires. Nous pouvons faire évoluer considérablement l'industrie immobilière au sens large. C'est pour cela qu'il faut supprimer les mentions manuscrites dans les contrats de vente. Mais je tiens aussi à dire que nos modes de rémunération doivent rester libres. Nous avons très mal vécu le projet de décret de plafonnement de nos honoraires en transaction. Loi de Pinel. Ce débat sur nos honoraires de transaction qui ressurgit est anxiogène pour les 100 000 collaborateurs, salariés ou agents commerciaux dont la rémunération est liée au niveau de nos honoraires. Le juste de paix, c'est le client et lui seul. Notre fédération, monsieur le ministre, c'est également une chambre nationale des diagnostiqueurs dont l'expertise vous sera utile. C'est une compétence reconnue en location saisonnière. C'est une compétence en matière commerciale et industrielle qui pourrait être précieuse dans votre action sur les cœurs de ville. Plus de 1 500 chefs d'entreprise de la France entière, des départements et de nos territoires d'outre-mer sont dans cette salle. Nos étudiants aussi. Ils sont fiers de leur histoire et de leur identité professionnelle, celle que vous leur avez donnée. Nous restons confiants et nous restons engagés à vos côtés. Nous sommes vigilants sur l'avenir de nos emplois et de nos entreprises. Nous sommes conscients des enjeux citoyens du moment. Notre fédération est aussi une fédération patronale et à cet instant, je veux aussi vous dire que nous sommes européens. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada